Vous écoutez Radio Plus, la parole au langage, une chronique proposée par Anne Jansan. Bonjour à vous, auditeurs de la parole au langage. Il s'agit aujourd'hui du premier numéro de la troisième saison de la chronique et je vous remercie pour l'attention que vous lui portez. C'est la rentrée scolaire et j'en profite alors pour la souhaiter agréable à tous les élèves, professeurs, secrétaires, éducateurs, assistants, tous les membres d'équipes scolaires. Je rappelle que les nouveaux manuels adoptent de l'orthographe, je dirais modifiée en 1990, à l'occasion de la nouvelle réforme scolaire. Cela a fait jaser, nous en avions discuté les enjeux dans le numéro 11 de cette chronique. Lors de cette saison, nous nous concentrerons sur certains points communément sources de doutes, d'ordre lexical, grammatical, mais nous nous pencherons également sur des points phonétiques, de conjugaison, d'expression, d'orthographe de manière générale. Tout, tous, toutes. Qu'est-tout ? Comment l'accorder ? Comment le prononcer ? Il peut être un déterminant, un nom, un pronom, un adjectif ou un adverbe. Le tout est de savoir lorsque la prononciation du mot ne donne pas d'indice, s'il faut accorder un nombre ou pas, ce qui n'est pas toujours évident. Aussi, vous avez déjà pu remarquer que vous prononcez quelquefois le S de tous, quelquefois pas, même s'ils s'orthographient de la même manière. Pourquoi ? Un petit peu plus tôt, j'ai dit le tout est de savoir. Ici, il est un nom commun. On le reconnaît car il est précédé de son déterminant le. Dans ce cas, pas de doute, nous l'écrivons T-O-U-T. Il est de manière générale invariable en genre et en nombre. Il peut aussi être un pronom, c'est-à-dire qui remplace un nom. Il est indéfini et s'accorde cette fois-ci en genre et en nombre. Je prends l'exemple. Tout reprend. Il se note T-O-U-T. Toutes ne le disent pas. T-O-U-T-E-S. Tous ne le savent pas. On entend bien T-O-U-S. C'est donc uniquement dans ce cas, quand il occupe la fonction de pronom indéfini, que l'on va prononcer le S. Effectivement, nous avons parlé du nom, du pronom, mais il peut aussi être adjectif, c'est-à-dire qualifiant le nom. Toutes les filles sont arrivées. T-O-U-T-E-S. Tous les professeurs donnent cours. Ici, nous n'entendons pas de S, mais accompagnant le pluriel du déterminant LES et du nom de professeur, il s'écrit T-O-U-S. Si je compare alors la nature pronom et la nature adjectif, j'entends bien la différence de prononciation. Tous tes amis te le disent. Adjectif, je ne prononce pas le S. Tous te le disent. Le pronom remplaçant le groupe nominal, je prononce le S. Attention, tout peut occuper la catégorie grammaticale de déterminant indéfini, à ne pas confondre avec l'adjectif. Tout passager doit se présenter. Cela s'écrit T-O-U-T. Toute tortue avance doucement. T-O-U-T-E. Il est donc variable en genre, mais non en nombre, et le nom reste singulier. Si j'avais toutes les tortues, je rajoutais ici un déterminant LES. Toutes devenaient donc un adjectif et s'accordaient en nombre en plus du genre T-O-U-T-E-S. Enfin, le mot TOUT peut occuper une dernière catégorie, celle de l'adverbe. Je vous rappelle que l'adjectif accompagne le groupe nominal, et l'adverbe, quant à lui, accompagne un adjectif à un verbe ou un autre adverbe. L'adverbe TOUT est invariable. Sauf devant un adjectif qualificatif féminin qui commence par une consonne ou un H qu'on appelle aspiré, pour des raisons de phonie. Je m'explique. Un stylo tout blanc. T-O-U-T, c'est entendu. Mais, des stylos tout blancs. T-O-U-T également, même si le groupe nominal est au pluriel. C'est bien au féminin que s'opèrent des changements. Une poule toute blanche. Féminin. B de blanche est une consonne. J'écris donc T-O-U-T-E. C'est simple. Maintenant, elle est toute émue. E de émue, c'est une voyelle. Je n'écris donc pas le E, même si je l'entends avec la liaison TOUT. Je l'écris T-O-U-T. Pour ce qui est du H aspiré, accrochez-vous, c'est la dernière difficulté. Il faut évidemment savoir comment reconnaître un H aspiré. L'hésitation. La honte. La différence entre ces deux mots concerne la suppression ou non de la voyelle A. En effet, on ne dit pas la hésitation. Le H est muet. Le mot honte nous oblige à prononcer le A de la. Alors, on dira que son H est aspiré. Donc, si je dis elle est toute hésitante, je n'écrirai pas le E, T-O-U-T, car le H n'est pas aspiré. Mais si je dis elle est toute honteuse, j'écrirai le E, T-O-U-T-E, car le H est aspiré. Finalement, pour être sûr de savoir comment accorder tout, il vous faut identifier sa nature. Autrement dit, sa catégorie grammaticale que le mot occupe dans la phrase. Pour synthétiser, quand j'entends tous, alors il s'agit d'un pronom. Quand je dis tout avant un déterminant et son nom, c'est un adjectif que je vais accorder en genre et en nombre. S'il n'accompagne qu'un nom, alors c'est indéterminant et il ne s'accordera qu'en genre. Enfin, s'il accompagne un adjectif, un verbe ou un adverbe, alors c'est lui-même un adverbe et il sera invariable en genre et en nombre, sauf devant un adjectif féminin commençant par une consonne ou un H aspiré. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce numéro que vous pourrez écouter à votre guise sur Youtube ou sur le Cloud pourra vous être utile dans vos écrits quotidiens et vous permettre de ne plus hésiter H-M-U-I, je prononce la liaison quant à orthographier le mot tout. Je vous laisse désormais en compagnie de Christophe pour la suite de l'émission La Vie des Livres sur Radio Plus. Merci pour votre attention et à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501